Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va vous ? Ça va très bien et toi ? Écoute, ça va très très bien, je t'ai encore coupé l'herbe sous le pied et c'est très rigolo, je trouve d'ailleurs. On continue sur la lancée du compte prêté par Wizard, merci beaucoup à Wizard de nous permettre de vous présenter de manière anticipée pour nous, vous aurez déjà accès au jeu quand vous verrez cette decklist là. Mais voilà, on a pu du coup tourner plein de decklist avec plein plein de cartes pour pouvoir un petit peu tester les nouvelles cartes de Throne of Elrend, ça nous fait extrêmement plaisir, merci à Wizard. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous soutenir grâce à Utip, le lien est dans la description, regardez quelques pubs, nous rapporte quelques centimes, ça nous amène vers la professionnalisation, c'est un soutien de votre part. Merci énormément pour ceux qui le font, merci pour vos petits messages. Et puis également le code valet.pl, valet.pl en majuscule 2019 avec les sperluettes. Ce code là est dispo dans la description, c'est beaucoup plus simple, vous n'avez qu'à le copier-coller, ainsi que le site de Magic Bazaar, notre sponsor, merci. Parce que le code énormément s'utilise sur Magic Bazaar, évidemment. Et il vous donne un booster à partir de 10€ de commande, d'où 3 boosters à partir de 50€ de commande sur leur site. Pas forcément avec du Magic, vous pouvez acheter n'importe quoi dessus. Cette decklist, enfin ces decklist, ce que vous voyez, il y a écrit Ragdos, Source of Night, il y a 3 couleurs cochées, il y a un mec avec des yeux qui nous regarde un petit peu d'une manière coquine. Dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a Ragdos, Source of ? Parce qu'en fait, on va vous présenter 4 decklists. Aujourd'hui, 2 decklists et un autre jour, 2 autres. Parce qu'on teste un peu tous les builds différents de Night. Ça va se ressembler, bien évidemment, mais il y a quand même des différences. Et on teste un petit peu quelle est la meilleure version, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. avec ces Night. Du coup, il y aura un deck Ragdos, que vous voyez actuellement. Donc, Ragdos, c'est rouge et noir. Un deck Orsov, noir et blanc. Un deck Boros, blanc et rouge. Et un deck Mardu, les 3 couleurs à la fois, donc rouge, blanc et noir. Voilà, on va juste tout tester. On va présenter la decklist Ragdos. Vous avez les wildcards, du coup, c'est écrit pour chaque... Vous voyez que c'est quasiment le même coup. Il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent, etc. Et la description, c'est la même pour les decks. Les 2 decklists d'aujourd'hui sont des decklists d'Andrea Menguchi. Les 2 autres decklists, par contre, sont des decklists qu'on a construits. On s'inspire un petit peu à droite à gauche de trucs. De toute façon, Chevalier, vous tapez Chevalier. En gros, on a pris les 2 decklists de Menguchi en Orsov et en Ragdos. Et on a à peu près buildé la même curve et le même genre de délire. Pour faire le Boros et le Mardu, on a essayé de faire un melting pot, un mix de tout. Mais il me semble que c'est la liste quand même la moins solide du fait du problème de la base de mana sur les deckagros. Vous voyez, quand vous tapez Chevalier, ça tourne un peu sous le sens quasiment les cartes que vous jouez. Paf ! Et là... Hop là, ça fait disparaître. À savoir que Menguchi, c'est un joueur de la Magic Pro League, donc du coup, joueur professionnel de Magic. Non, très chaud. Et vainqueur du Magic Invitationnel. Effectivement, du premier Magic Invitationnel de Magic Arena. C'était une belle performance. Et donc, du coup, voilà, il stream régulièrement. Vous pouvez aller le retrouver sur Twitch. Mengu09, je crois, ou Andréa Menguchi ? Mengu09, son pseudo sur Arena. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est sûrement Menguchi. Sûrement Andréa Menguchi. Donc voilà, ça c'est les 2 decklists qu'il avait tweetées. Donc pour lui, les 2 meilleures versions de Knight, c'est Ragdos et Orzov. On voulait quand même se donner le droit de Ludo Netor en testant Boros et Mardume. On verra ça plus tard. Pour la decklist Boros, qu'est-ce qu'il y a à noter ? À part qu'on joue des équipements et que c'est cool. Bah, c'est ça en fait. C'est une decklist très agro avec Détour 1, Détour 2. Donc chevalier de la Légion d'Ebène et Champion Fervent qui sont très très forts l'un et l'autre. Pas dans le même registre, mais vraiment, il y en a un qui met plus de pression early puisqu'il peut attaquer autour 1. Et un autre qui met plus de pression en mid et late game puisqu'il peut se buffer. Et sachant que Tour 3, vous allez peu souvent utiliser son malin, vous avez plutôt envie de mettre des créatures. En tout cas, très très cool. Et le Champion Fervent qui permet de faire de la belle magie aussi avec le TIE Braise, on verra après. En Tour 2, on a le Maître d'Épée Amoureux qui est une d'un lien de vie, mais qui est surtout utilisé pour finir les games. Pour un malin, on fait X points de dégâts, on gagne X points de vie. X étant le nombre de chevalets sur le champ de bataille, vous en aurez forcément 3-4. Donc ça permet d'avoir de la reach, peut-être que vous n'avez pas. Avec un deck agro classique, un peu tribal. Pas en gros lance noir, qui est très très bon dans ce deck. De toute façon, qui est très très bon tout court. 3-1 frage pour 2, qui est chevalier et qui permet de donner le contact mortel à un autre chevalier ou à lui-même quand il arrive en jeu. Donc ça peut créer la surprise, ça peut mettre plus de pression si vous l'avez joué en fin de tour, etc. Le croisé point de tempête de 2 pour 2 menace qui permet de faire piocher les cartes à votre entretien. Donc vous en profitez avant votre adversaire, même si ce n'est pas très bien de faire piocher l'adversaire. Vous en profitez avant, ça peut vous faire piocher votre TIE Braise ou votre Tour 3. Donc c'est très intéressant dans une optique très agro, vous vous en foutez votre adversaire plein de cartes en main. Vous, vous voulez juste en avoir plein et les poser sur le champ de bataille et attaquer. En plus menace, ça va mettre des points facilement. Si en plus on la coupe avec le parangon, donc elle a menace des studs, elle va tuer 2 bêtes quand elle sera bloquée. Ça devient encore plus intéressant. Et en plus, elle fait perdre un point de vie, c'est aussi important parce que ça va dans l'enregistre de... Comme on joue un deck chevalier qui est vachement all-in, qui est quand même très sensible, on l'a noté dans la description, aux anti-bêtes de masse. Le but, c'est quand même de tomber le plus rapidement les PV de l'adversaire. Et ça, en fait, tant que ce n'est pas géré, c'est mine de rien un point par tour aussi qui part dans la tête de l'adversaire. Pas plus mal. La lance, ça griffe à scier. Donc pour 2, on a un équipement qui donne plus de plus de à la créature équipée. Pour équiper pendant le chevalier, ça ne coûte que 1 au lieu de 3. C'est vraiment fort. Ça ne coûtera que 1. Et en plus, avec le champion ferrant, c'est gratuit. Pour 2, on lui donne plus de plus de. C'est une 3-3 initiative. C'est l'hérité qui boeffe les autres. Donc c'est très très cool. En tour 3, on a le faucheur de minuit x4 qui permet d'avoir un petit peu de pioche. Sur le deck. Le chevalier à sa montée, très très bonne bête, qui met l'impression 4-4 pour 3. qui en plus se protège très très bien, à part des anti-bêtes, mais des blasts et des blessures de combat. On enlève juste un marqueur et il n'est pas détruit, il continue à attaquer chaque tour. C'est très très bien. Cavalière meurtrière qui est chevalier et qui permet d'avoir de la gestion, plus un chevalier si besoin, s'en fait sentir. Et le taille braise, un petit peu l'élément clé du deck. Ouais, la reine, la cerise sur le gâteau qu'on a envie de tester. Artefact légendaire, équipement pour 6, qui a le flash, donc très bien pour l'équipement. Il coûte un de moins lancé pour chaque créature que nous contrôlons. Et quand le taille braise arrive sur le champ de bataille, attaque entre nous, que nous contrôlons. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut l'attacher à une créature ciblée, donc on n'a pas besoin de payer l'équipement. Et il donne plus un plus un, la double initiative et le piétinement. C'est assez fort, c'est surprise. Ouais, on peut le jouer au tour 3, si on a fait une sortie avec tour 1, chevalier par exemple, tour 2, champion servant, ou parangon lame noire, enfin bref, un tour 2. Et au tour 3, on peut poser champion servant, fervent, c'est pour ça que je disais que c'est intéressant, attaquer du coup avec nos 3 créatures. Ah non, non ça marche pas, non il faut faire 3 tours 1 pendant, il faut faire tour 1 ça, tour 2, chevalier ou champion fervent. Et tour 3, on peut poser encore une créature, attaquer et l'opposer. C'est pas le but, parce que n'importe quand, quand ça arrivera, ce sera bien, mais il peut sortir tour 3. Ça vous donne un potentiel, comme on en parlait dans Bernard Stompi, de sortie champagne en fait, de sortie vraiment inarrêtable. Voilà, vous avez le potentiel de les faire, vous le ferez pas souvent, le deck est pas calé et stabilisé pour faire tout le temps ça. Mais quand vous le faites, bah c'est peut-être GG quoi, peut-être GG, donc c'est plutôt pas mal. Pour la malle à base, bah on a un château rouge qui permet de buffer les créatures et deux châteaux noirs qui permettent de piocher, donc c'est plus important encore. On dit que ça manque un peu de value, mais il y en a quand même un. La crypte de sang et le terrain du tournoi. Ouais, c'est pas, j'abaisse ton pic. C'est de la value pour du ragdos, mais... De toute façon, c'est pas des couleurs très value, donc d'avoir ça qui permet de piocher le faucheur de mini, le terrain, ça reste très ok. Ok, et deuxième décliste du coup, et ensuite on partira, et je vais te laisser la présenter, c'est la hors-d'oeuvre. Donc la version hors-d'oeuvre, là du coup, Andra Menguchi est parti sur ces deux alliances de colorité. Il a un petit peu mis de côté Boros, je sais pas trop pourquoi, après quand on voit ces bulles, ils sont très très cohérents, donc il devait penser que ces deux associations étaient plus cohérentes. Moi, ce qui me gêne, un chouïa dans ces deux associations, c'est qu'on profite pas du Lord, quand je dis Lord, c'est le seigneur des chevaliers, celui qui permet de buffer tous les autres chevaliers, parce qu'il est dans les couleurs Boros, on le testera une autre fois. Et donc du coup, là, dans cette version hors-off, ce qui est intéressant, c'est que le deck est un peu moins rapide, c'est-à-dire que son plan de jeu est un peu moins, je descends TPV extrêmement rapidement, mais beaucoup plus, je vais prendre assez rapidement le board, notamment avec le chevalier Valeureuse, donc je vais vraiment swarm, ce qu'on appelle swarm, s'étaler sur le board, et essayer de te tuer à distance avec mon chevalier cadavérique, qui va donc drainer de 1, c'est-à-dire vous faire perdre un point de vie à chaque fois qu'une créature qui arrive sur le champ de bataille, c'est juste perdre un point de vie. Ouais, nous on gagne pas le PB, donc du coup, ça synergie très très bien avec la chevalier Valeureuse, parce qu'à chaque fois qu'on va générer un token, on va pouvoir faire perdre un point de vie à notre adversaire. Le maître d'épée amoureux est très très bien dans la version Rakdos, il est complètement, il est vraiment très très bien dans cette version-là, parce qu'on veut essayer justement de faire perdre des points de vie à distance, c'est-à-dire moins en attaquant que dans la version Rakdos, donc du coup il est encore plus puissant, c'est une version qui a beaucoup plus de reach, on a... Ça ne crée pas des chevaliers au cas où, je précise, ça crée des humains. Oui, bien sûr. On dirait, waouh, mais les deux c'est ouf ! Non, 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 mais on est quand même dans une optique de tuer à distance, donc comme on est dans une optique de reach, même si ça ne triggure pas sur les humains de chevalier Valeureuse, ça reste un moyen d'aller chercher l'adversaire à travers un board qu'on ne s'est pas solutionné, même à travers un board qui est plus imposant que le nôtre. Là où la version Rakdos aura beaucoup plus de mal à se dépatouiller d'un board qui est plus puissant que le sien. Cette version-là y arrivera un peu plus facilement. On a le même nombre de tourains pour avoir des sorties un petit peu explosives, même si je dirais que Chevalier Vénérable est peut-être un petit peu moins fort dans ce que peut faire que l'autre drop en rouge. Pour la value, là, comme on n'a pas le croisé, donc la croisé foudre-tempête, je crois, qui permet de faire piocher des cartes, on joue quand même le faucheur de minuit et la concurrente acclamée. Qui, pour le coup, est meilleure parce qu'elle ne fait pas piocher l'adversaire en face à un meilleur body et permet de regarder les cinq cartes du dessus. Donc, ce n'est pas juste le deck Amin-Saint-Land, on va vraiment chercher quelque chose. En termes de value, on aura une meilleure carte. Meilleur et moins agressif. C'est moins agressif, voilà. Mais comme le deck est moins agressif, ça tombe plus facilement. C'est ça, exactement. Ça tombe vraiment sous le sens qu'on voit vraiment que les deux decklists ont l'air de se ressembler, mais ont vraiment deux optiques de jeu un petit peu différentes. Et donc, du coup, dans cette optique un petit peu plus mid-range presque de cette version hors-off, quelque part, on a aussi une icône de l'ascendance pour buffer tout notre board parce que ça donne plus un plus un à un type de créatures. On va choisir Knight, évidemment, parce que toutes nos cartes sont des Knights et ça permet de faire aussi un peu plus de value. Effectivement, on va trouver par exemple des maîtres d'épée pour essayer de coller les derniers points manquants. Après, pour le reste, c'est du classique. On joue les parangons, les chevalières et la cavalière parce que c'est dans tous les bons decks chevaliers qui se respectent. Pour la mana base, on est sur le même genre de mana base que sur la version Rakdos avec deux châteaux. Mais on a accès au château blanc qui est, encore une fois, très très fort. Oui, alors lui, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il fait comme, comment ça s'appelait cette carte ? Legends Landing en français ? Avant-garde, non pas avant-garde. Avant-garde ? C'est fort d'Adanto quand c'est retourné. Oui. Et en français, l'enchantement blanc, je ne me rappelle plus. Bon, c'était le petit enchantement pour un qu'on a essayé de retourner en attaquant avec trois créatures. Là, il faut savoir que c'est directement la version retournée, sauf qu'on doit payer un de plus. Donc, c'est quand même plutôt fort. Là où le terrain rouge, lui, buffe tout notre board, je ne sais pas lequel est le plus fort dans les optiques chevaliers. J'ai l'impression que les deux se valent bien. Je pense que les deux sont bien dans chaque optique, en fait. Comme l'autre peut passer par le board, l'autre est meilleur là-bas. À noter qu'on ne crée pas un chevalier non plus. C'est dommage. Ils n'ont pas voulu maximiser les synergies. Ça aurait été dingue. Ouais, mais tu vois, si Chevalier n'est pas joué, est-ce qu'avec Chevalier Valoreuse qui crée un chevalier et avec Château d'Arandal qui crée un chevalier, est-ce que ça aurait pu rendre le deck jouable, tu vois ? Peut-être. Ah, c'est sûr. Mais on va voir s'il est jouable. Heureusement que ce n'est pas le cas. Exactement. S'il n'est pas jouable, dommage. Voilà, et puis pour le reste de la mana base, on se permet un Temple du Silence qu'on ne se permet pas dans l'autre version parce qu'on n'y a pas accès, tout simplement. Et puis on va partir en ligne tester tout ça. Tu vas commencer par tester le Ragdos ? Non, c'est parti, c'est le Ragdos, c'est parti. Petit gameplay avec ce Ragdos, Naito. Et on va essayer de rosser des braises, peut faire la différence ou est-ce que c'est une mauvaise idée qui est complètement contregarée par des méchants et fériques ? Non. Magic Shibi, c'est un petit magicien. Ou de la petite magie. Ou de la toute petite magie. C'est correct. Après, c'est toujours dommage de ne pas faire de Tourain. Pas de Tourain et ça, on ne peut pas considérer qu'on l'a dans la main, en vrai. J'adore avoir le croisé de Pont-Tempête. Ouais, on peut garder, en vrai. Je garde. Tu vas faire ton 2, ton 3. Parce que si t'es obligé de mouliganer dans tes Tourains, t'en joues que 8. Donc t'es en dessous de la source maximale pour en avoir en main de départ. Tu dois garder des mains de départ avec que des drops 2. Le deck doit être capable de gagner comme ça pour être viable. Sinon, ça manque de Tourains. Tu te dégages. Comme ça. BAM ! Il y en a pas d'autres, en Chevalier, surtout. Si, mais pas en Ragdos. Oui, voilà. Bah, il n'y en a pas en bicolore, en fait. Tu peux pas trouver 3 Tourains si tu joues pas Mardu. Non. Telle est la question. Ça a été bien designé, d'ailleurs, pour bien nous mettre dans la merde, tu vois. C'est incroyable. Ok, voilà, je fais Faucheur de Minuit et de moins. Yes. Écoute, là, on pioche pas mal de cartes, ça fait plaisir. J'ai entre à cause. Ok, dommage. C'est pas grave. On est contre Grul en face. Je pense. Grulul. 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 Grul, compliqué. Il y a des bêtes plus grosses que les nôtres. Ouais. Après, ça peut le faire, on joue quand même 4 Cavalières. Là, c'est Faucheur-Chevalier. Ouais. Faucheur-Chevalier, et Chevalier, ça tient en respect toutes ces bêtes. Après, si on a le temps de poser encore 14 Chevaliers et faire Maître d'Épée d'Amour, on a gagné. Ou juste avoir 3-4 Chevaliers et en trouver 2 et passer quelques points. Je sens que tu l'aimes pas, cette Maître d'Épée d'Amour. Si, si, non, mais c'est parce qu'en fait, il met une 4-4 et je sais que dans la deck, il n'y a rien qui passe ça. Tu te challenges si, t'as la 4-4 qui gagne les blessures de combat et t'as Cavalière qui va juste le rosser, tu vois. Pour la qu'elle rentre comme ça, là. Cavalière, Meur de Rose Cavalière. Comment ça s'appelle ? Ah, là, 2-3. Ouais. Ah, si notre deck remballe instant sur Grull, il ne faut pas qu'on joue ça. Mais franchement, je me dis ça, c'est bien ce qu'il fait. Si tu bloques, je perds 2 bêtes. Bah, tu double bloques, Faucheur, Chevalier, tu pêches de cartes. Non, non, Chevalier. Ouais. Ou quoi que tu peux faire double Faucheur, en vrai, ça me va. Ah, je peux pas... Enfin, je suis obligé de bloquer ça. Pourquoi ? Bah, ça, je peux pas bloquer le... Ah ! Ah, bah, fais double Faucheur sur bête de quête et on aura Chevalier qui tiendra en respect Brissor-Grull. Ok. Ok. Comme ça, là, on pioche 4 cartes, en plus. Ah ouais ? C'est pas la figure, trigger ? Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est cool. On perd 4 cartes aussi, hein. C'est pas un problème. Ok. Oh, pfff. 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 Heu... Non, je ne guys pas, du coup, si je... Si tu veux mon cancer, ça. Pfff. Pfff. Je peux faire Krypton 200, taper. Ouais. Bon, tu peux mettre un point avec champion. Ouais. Oh, champion ! Pfff. C'est pas facile. Non. Ces plus difficiles que pas facile... C'est... Ouais. C'est... Mais ça peut le faire. Ah c'est grul après. Ah, c'est grul, après... Après, s'il enchaîne encore une bête de quête, communicate. J'ai envie de te dire... Je n'ai envie de te dire... Merde. merde comme on dit qu'avait des flammes donc il n'a pas la série t donc ça nous laisse un tour tranquille parce qu'il veut se défausser beaucoup de cas est-ce que c'est vrai je pense qu'ils jouent la version avec l'enchantement rouge ouais le feu de l'inventeur comme ça mais ce de l'invention des fausses de deux d'aube avait raison qui n'attaque pas il avait raison aussi c'est bien ça je peux jouer ça déjà je peux jouer ça je peux jouer ça ouais qu'est ce que qu'est ce que ça nous raconte tout ça ça nous raconte quand même qu'on fait on fait une fin de tour ouais combat pas son cavalier de flammes quoi non mais son cavalier de flammes on le bat avec notre chevalier de la région d'ébène ouais on perd notre chevalier nous aussi et du coup on peut plus matcher le brister gruel ouais quand même pas frais ça c'est clair il fallait peut-être et non on n'avait pas le mana si on avait un rouge de plus il fallait faire double lance de griffes d'acier double équipé champion fervent et de trader en initiative le cavalier des flammes et il nous manque un rouge pour ça mais on a le terrain du tournoi qu'on aurait pu poser pour faire ce play on n'avait pas considéré moi et bah en vrai en gruel il a rien qui met six points et du coup on est sûr de trade favorablement cavalier en tout cas le tour d'après faudra sûrement penser à ça bon on va le faire pour après ils viennent dommage parce qu'en fait on pouvait double trade le brister avec notre champion fervent ouais on ne peut plus il va tuer notre chevalier de la légion d'ébène je crois ça paraîtrait être un bon plaid en tout cas ah ouais il tue ça bizarre c'est pas le bon plaid du coup je pense pas en 6 non non je bloque et je tue ah du coup notre plaid après il sert à rien bah si ça match ça ouais non c'est pas bien si si peut-être peut-être alors si tu me dis que c'est pas bien je veux non réfléchir parce que là s'il ya un monde donc on va prendre un ouais ok ok vas-y vas-y fait ça peut-être qu'il a la réponse par contre il n'a pas que ça brasse notre bord non c'est nous nous et nous pleines au coeur ok ok druides soit oh bah bien c'est très très bien ça ça fait plaisir cela tu prends vivienne tout de suite ouais on est encore vivant de loin mais on est là quoi et double équipement moi tu peux faire un cérature je veux pas qu'ils paient en chevalier c'est dur peut-être que chevalier ça reste que je m'envoie un lifelink où on s'en fout voilà on en est ouais mais deux min de 1 fille lifelink pourquoi on peut au propos pour ce que la si je le mets de lui est précieux en vrai j'aurais pu mettre dans le vivant ouais non c'est nul non ouais bon c'est bien quand tu reviens pas l'initiative pour le neveu des gens ce pas pas comme ça il n'ya pas c'est un beau cheval quand même bon c'est sympa c'est un muscler leur sens ça c'est un pur ce j'avoue il est énervé quoi ah j'aime pas trop quand il touche là en fait je pense que ces versions là c'est bien si on a un métal un peu contrôle combo ce qui est pas le cas en début d'élèvement c'est très mid comme à chaque fois et donc du coup en fait contre mid tu te fais juste enfouler quoi là on prend bête de quête et on lui dit dégage non si on est initiative on est mort on bloque bête de quête on peut pas surtout cinder on est mort si on bloque 25 cinder on prend 8 tout pile non mais pour moi c'était en mode c'est contact portail c'est comment ça s'appelle ah non je suis con oui voilà en gros on éclate bête de quête le problème c'est qu'on prend 8 à côté tu as raison mais non parce que je peux bloquer ça et on gagne 2 pe alors c'est bon on va tec la bête de quête et gagner 2 pe non je disais n'importe quoi parce que je confondais avec la menace ça n'a pas la menace c'est la vigilance contact mentale c'est la vérité rajoutez lui menace il n'y a pas de problème peut-être porter piétinement aussi c'est parce que tout à l'heure en fait on a du double bloc mais c'est pour la tuer c'est pas parce qu'on était obligé comme ça c'est bon ouais on prend 7 on gagne 2 donc on passe à 4 3 3 on fait en 7 on est à oui on passe à 3 pardon là c'est moi qui bille bille besoin arrêtons bille besoin 3 ok et on est dans le game là encore si tu fais cavalier on va pas trop jouer ça mais on va jouer ça on va jouer ça on va jouer ça et il va passer le tour et ça ouais c'est trop dangereux malheureusement il peut juste dire fin de tour on tente plusieurs fois ouais c'est vrai dommage ouais après on n'est pas censé être l'agressé si jamais il veut attaquer euh ah non mais je suis à 3 parce qu'il y avait un play où je ne bloquais pas avec ça il pioche tellement bien après on le trade favorablement euh ouais mais je crois que j'ai ah non j'ai pas perdu avec ça parce que là il donne célérité et il attaque d'accord il le fait pas il le fait pas ? il a oublié de le faire je crois d'accord on prenait combien ? on prenait 1 ouais du coup il peut même pas attaquer vu qu'il l'a pas fait faudrait qu'on pioche une autre cavalière hop la pierre donc fin de tour on peut piocher ou pas ? ouais mais je prends 3 si je pioche tu prends 3 ? autant que le nombre de cartes dans ma main le truc c'est que normalement ma main est vide mais avec ça ouais ouais euh je peux double équiper attaquer euh gagner d'épée vers rééquiper c'est pas mal hein ça devient une 6 6-7 6-7 on passe à 9 euh on passe à 9 moi après j'ai ça s'il attaque et qu'il buff non on a perdu en fait si je fais ça s'il attaque et qu'il buff non ? parce que tu retraites cavalier ça piétine pas et derrière on prend non mais ça ça piétine et c'est buffé ah il buff tout le board mais dans tous les cas on a perdu là euh ça devient une 6 et une 7 bah alors dans ce cas il faut juste que tu double équipe la cavalière et que tu bloques la 6-5 avec le champion fervent et la cavalière qu'elle bloque un débrissard ok non ? c'est ça hein ? je crois de toute façon c'est ça ou la mort donc tant qu'à faire je vois pas d'autre option c'est dans le cas bien sûr où il y a pas d'autre option j'ai du mal à à voir là comment comment ça se fait j'ai du mal à calculer bah en gros il va attaquer avec sa 6-5 qu'on va trade avec notre champion et on aura la cavalière qui bloque en lifelink non ? ouais je crois qu'on survit du coup ouais enfin c'est notre seul setup de survie en tout cas pas d'attaque et on va voir ce qu'il pioche parce que nous c'est de la merde qu'il pioche je crois un land s'il te plaît et un land juste pour rire pour voir ce que ça fait tiens oh un land ça lui donne un point de dégâts de plus sur toutes ses bêtes on va en préférer qu'il pioche une 2-1 une résiste du paradis ça serait très bien on a déjà défoncé deux donc plus de chances de trouver un land malheureusement allez si je sape d'écat taille braise j'attaquais avec ça je mettaille braise je gagne 12 pevs bam ouais t'es pas mal bah là il se dit putain on fait chier quoi ah non j'ai gagné 14 pevs ça me vient braine 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 ça veut dire qu'il sait pas quoi faire s'il joue son géant ok il sait quoi faire il va gagner là bah il est pas encore pour l'instant ah ça donne la célérité eh oui ah ouais on prend 9 bah on est pile mort avec le géant bah il va rebuffer en plus je pensais pas que ça pouvait donner célérité au géant ça donne célérité à tout le bon d'accord bah du coup mon plan était perdu d'avant ouais j'ai pas pensé moi qu'il allait jouer au géant alors qu'il était visible et bah c'est bien et bah c'est bien et bah c'est pas grave oh écoute c'était typiquement le genre de match-up qu'on a pas envie de tag bah des grosses bêtes contre des bêtes moyennes ouais très difficile allez deuxième game c'est parti on va essayer de rosser le méchant loup qui se trouve dans le gâteau là c'est un loup on tombe contre Yogg's Moth Yogg's Moth on va te tecla Yogg's Moth Moth c'est pas mal ouais je peux garder ouais 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 si tu commences on a pioché un marais ça fait plaisir Yogg's Moth qui est un homme de bon goût et qui a gardé le magnifique chat ailé qui a beaucoup plus d'utilité que le renard je ne cesse de le répéter mais les gens nous appellent pas je comprends pourquoi ils t'écoutent pas quand tu déblatères des inepties vous aimez la hype vous aimez la nouveauté vous cherchez pas on aime les trucs beaux c'est tout on aime l'art il est pas beau ce chat il était beau mais quand on nous propose ça ouais c'est juste on te propose des trucs c'est comme on te vend le nouveau smartphone mais il fait plus ce que faisait l'ancien ah ouais mais il est nouveau ah ouais mais il fait plus ce que faisait l'ancien ouais il fait mieux ah ouais mais il est nouveau et il fait pas mieux il fait moins de choses il a que 3 couleurs au lieu de 5 il se met pas en force ou en faiblesse élémentaire ah tu compares incomparable et il passe pas en super saiyan déso je crois que je vais mettre ça engagé pour pouvoir jouer ça à moins que j'ai envie de jouer ça non je crois que j'ai envie d'avoir double croisé on va le rosser là on va essayer en tout cas double croisé tout ce qu'on va donc c'est infâme Yosmos il peut pas bloquer ça s'il y a des bêtes vaches tout cas il va en chier en plus il aboie c'est un renard qui aboie ils ont même pas fait correctement son son bruit ça fait quoi un renard je trouve ça fou ça renarde sa fille et qui 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 j'escaille pour l'instant que ce qu'on arrive c'est un décès bizarre ça doit pas jouer passage fabuleux normalement si c'est un geste qui contrôle bien joué bon lui la tour voilà eh ben on met ça oui ça frappera plus fort c'est tout ce qu'on veut ça meurt pas sur Cléron c'est un vrai intérêt par contre sur Cléron il devient 3-3 oh belle magie champion faucheur go face euh oui je sais pas si je veux maxer c'est ça mais il vous débrasse on pourrait être mana efficient c'est mieux champion faucheur non si tu veux maxer les dégâts ah oui bah t'inquiète on maxera le tour d'après c'est parti qu'est-ce qu'il peut mettre comme token tiens c'est 3-1-2-1 ou 1-2 qui inflige une blessure à n'importe quelle si putain il a eu le pire quoi il a eu le 1-2 qui tue notre champion fervent quoi pourquoi il a pas mis une blessure j'ai pas compris là ah il l'a mis sur chevalier ah pour eux ok ouais mais pourquoi pas avant tuer le champion parce qu'il a Cléron non oui je pense ouais bah oui sinon je vois pas putain il a fait qu'il trouve le truc chiant ouais 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 bon après chevalier meurt pas du coup ouais relou quand même ouais là on est pas bien oh là on est pas bien tu buff ça tu joues un maître d'épée ça ouais tu buff maître d'épée juste en body là je pouvais en fait jouer les deux pour faire deux grindy un puis après je pouvais jouer deux un non mais là ça ça va le faire là il a eu 300 kappa ouais ça va petit non c'est hérité ah s'il avait la 1-2 encore pour pinguer ça c'était chiant ça allait être vraiment relou à force tf il a bruit c'est quoi joli ouais du coup on va faire chevalier maître d'épée pour placer des dégâts pour passer des dégâts je crois que les cavaliers sa 3 tu vois qu'elle va dire à 3 c'est sûr pour pouvoir aller tuer tes féries non je pense que là il faut aller pour équiper pour les là tu cavaliers la 3 1 tu équipes tu mets 4 ouais c'est le play t'as raison tu max comme ça j'ai une réponse par contre c'est chiant pas de tournée autour de tout non ça va mal payer du coup je peux plus aventure si je voulais quoi mais je veux pas aventure je veux le poser je pense en body ah non je pense que tu veux aventure moi par contre pour mettre 1 bah tu mettras 2 le tour d'après je pense que tu veux pas le jouer maintenant en fait ça te donnera l'arrêt je voulais équiper et le poser ah ouais il a passé 2 clairons non ok non si il faut pas faire je fais pas ah bah non c'est une discussion je sais pas du tout moi j'aurais essayé de le garder en mode sneaky c'est nos points de dégâts mais là peut-être que effectivement je vais voir ce qu'il fait s'il me le gère je vais en reposant il me le gère il a tout il se passe rien je mets une 2 1 il peut avoir une 1 2 ouais mais si je mets pas de balle de toute façon je vais perdre oui putain tous les tours une créa c'est fort quand même non mais c'est que on joue ragdos knight on essaie d'avoir un peu de board enfin double clairon donc déjà tu peux pas gagner cette game là tu vois on est pas en mode side dé avec des dures rest pour enlever le clairon et rosser l'adversaire on sait pas si c'est un bon deck en plus on teste donc parce que là actuellement quand on enregistre ça c'est l'événement avant première on sait pas encore les d'es qui sont forts oh ça fait longtemps que j'ai pas vu ça perception pré-cognitive c'est bien il y a une commune qui fait ça maintenant en train d'offrir le rail ouais mais c'est adamant oui oui en scellé ça fera exactement la même chose ouais je trouve terrain en plus land j'ai pas assez de mana pour faire chevalière et chevalier cavalier je trouve 4k je pense ouais on équipe le maître pour aller saucer ses points de vie bah je vais pas trop le faire en vrai je vais juste bloquer c'est pas grave ça lui fait une bête de moins si tu le laisses accumuler les créatures on va finir par die non ouais au pire bah tu perds le maître quoi je gagne des pèves au moins ouais bon est-ce que ça peut passer là après il a trop de cartes il a trop de cartes en main pour que ça passe bah si il a un truc en réponse tu peux conseiller ok on a une 6,6 de un rouge ça fait quoi de un rouge célérité ça ouais bien de bien de vis ah bah bien de vie c'est bien c'est ce qu'il fallait c'est ce qu'il fallait ouais ah c'est bien le lien de vie bah tu sais quoi on va passer sur hors d'oeuvre je le sens plus ouais mais là on teste et on voit que c'est pas bien alors je vais pas te bloquer le coucou en fait mais pas du tout taille braise c'est win ouais s'il a aucune réponse tu peux même pas ouais si tu peux taille braise équipée t'as pas assez je crois c'est gratuit d'équiper quand tu la joues c'est gratuit d'équiper quand tu la joues ouais même si tu la joues pas en flash bah ouais ok il me semble non mais ça doit être normalement quand t'as l'avant-jeu attachez-le à une créature que vous contrôlez ou alors un chevalier que vous contrôlez ok 3 teffy boons voilà comme ça on a vraiment pour cette don tu vas voir si je piochais taille braise juste pour le plaisir pour le plaisir pour le plaisir ah bah de toute façon il aurait imposé un bloc avec le joueur des compagnons ah bah non il l'a déjà eu bah voilà tu piochais ton 35ème land donc ça va oh j'ai même pas de main à l'or je peux pas le faire c'est vrai ouais c'est terrible mais t'aime te faire du mal toi de toute façon t'es pas loin quand même bon tu sais quoi je pouvais pas la jouer il m'a manqué un mana noir ça m'a dépensé tout un mana noir pour jouer pour piochine car pour piochine taille braise de toute façon on est là pour tester là c'est pas de la présentation c'est du test on teste ensemble et là on va tester un vrai deck et là ok on part sur je pense que c'est un vrai deck mais qui a besoin d'un environnement qu'est-ce qu'on pense de la liste de menguchi bah je pense que si vous taggez pas contre contrôle et combo c'est pas fort voilà ouais et que ça gagne vu que la decklist est noire ça gagne à jouer avec du side notamment bah par exemple en fait la même séquence avec une du reste dans notre main on enlève le clairon on est pas sur le même bail ouais donc je pense qu'il y a un potentiel mais qu'il s'est pas encore révélé là là c'est bien ça ça c'est une belle main puissant wow wow mais petite chose également sachant je suis d'abord maître chevalier mais ça met plus de points de mettre d'abord chevalière non mais chevalière d'abord non mais s'il la tue je crois que pas son plus en plus mais de toute façon c'est pas enfin c'est un tourrin donc c'est pas fait pour que qu'elle me retourne non si elle me retourne c'est pas de chance ouais et de toute façon tu préféras qu'il te tue chevalière que chevalier oui quelque part très largement quelque part c'est vrai si on pense comme ça c'est vrai du coup chevalier sachant qu'il vient d'éditer une carte pour 3-1 qui met moins 3-3 à un type de créature ça donne envie de dire ça aura du mal à percer si c'est en red goss si c'est un peu plus de ressources par contre ouais pourquoi pas cette déclice t'as peut-être plus de ressources donc pourquoi pas cette déclice t'as peut-être plus de ressources ah c'est chevalier valeureuse là ouais je vais d'abord attaquer avec chevalier vénérable ah non non pourquoi parce que s'il te la trade bah il me la trade moi je reste avec 1-2-2 et lui avec rien mais tu m'attraperais pas le marqueur du coup ah oui c'est vrai mais il va pas il est rouge il va pas me la trader j'étais même pas dans une optique qui me trade en fait j'étais dans une optique de course tente hein mais je pense que bah maintenant de son j'ai loupé le marqueur donc bah vas-y tu penses qu'il faut pas attaquer toi moi j'aurais pas attaquer mais enfin j'aurais attaqué en posant ou j'aurais pas attaqué c'est nous qui avons commencé c'est nous qu'on a commencé mais c'est vrai effectivement il fallait jouer chevalier valeureuse avant tant pis j'ai perdu un proc t'es très deux pas t'es rouge mec je pense qu'il y a dans sa main sa main échelle il va pas bloquer en fait j'ai fait une erreur mais il faut pas que je change mon plaie parce que j'ai fait l'erreur tu vois c'est souvent une autre erreur que tu peux faire de modifier ça dépend des fois tu peux t'en rendre compte et justement mais là c'était trop tard je suis déjà passé en phase d'attaque donc là j'ai perdu un proc 1 mais en tout cas il faut qu'on reste l'agresseur ouais surtout contre rouge mais effectivement j'ai perdu j'ai perdu un proc sur chevalier fiez-le oh on a de quoi bien bloquer là ouais on va voir ce qui se passe là on en veut pas non chevalier de la légion des bains et go ouais on va mettre un petit token tranquillou bilou et là déjà c'est compliqué pour lui on impose pas mal de bloquants il faut short minute ça va aussi faire le taf après ça dépend à quel point il est rouge vous savez il y a le rouge sympa et il y a le rouge le mec il est violacé tu vois il y a le rouge je suis ma route et il y a le rouge je regarde ce qu'il se passe ouais si lui il regarde ce qu'il se passe Faucher va faire piocher une carte ouais si par contre il est plutôt dans une optique d'aller tout droit Faucher il est en haut bas ouais bah en fait on veut pas perdre trop de PV surtout avec Faucher alors généralement on a tendance elle est décider contre mono rouge donc faut faire attention qu'il se dise pas en mode tiens je vais péter tout son bord d'avant ouais mais on peut trade 3-4 points de vie pour récupérer des cartes qui l'empêcheront de bloquer ou d'attaquer ça doit pouvoir le faire ouais enfin là je te dis ça actuellement un 5 je ne donne pas 3-4 points de vie je ne les donne vraiment pas même allez étire la langue peut-être tu vas être remplacé par un chat sur mon compte tu vas rien comprendre tu vas rester dans la niche toi il est tellement beau mon renard c'est bien il est flamboyant on pourra se répondre heureusement heureusement et tu sais à quoi j'ai pensé petite idée si quelqu'un nous regarde de chez Wizard de faire des émotes avec les petits chiens en mode de Shifumi ah ouais comme ça genre tu choisis ça reste bloqué jusqu'à ce que l'autre choisisse et une fois qu'il a choisi ça fait tac 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 c'est pas mal incroyable qu'est-ce qu'on fait là on fait Faucheur pour essayer de gagner un max de PF sachant que ça ça va nous défoncer ou alors on fait concurrentes et je vais essayer de chercher un truc bien là genre une chevalière pour tu écrasche feu écrasche feu après tant qu'il n'a pas calamité ça va par en compte de une 3-1 et le lifelink l'autre permet de lui mettre beaucoup de points de dégâts et gagner beaucoup de points de vie donc je pense qu'il vaut mieux mettre dp parce que là on met 10 avec ça ouais ouais il vaut mieux mettre dp je pense pas d'attaque on va mettre 10 si il ne gère pas le bord on met 10 et on gagne 10 il n'a pas le temps lui de faire ça après je ne sais pas si tu connais les calamités mais 18 pour lui c'est un mardi ouais du coup il ne gère pas le bord ce que je t'ai dit tu fais calamité eh oui mais c'est 18 c'est un mardi il peut mettre 18 voilà il n'a pas 18 sur table alors il met calamité juste il met calamité il met 1 2 1 point de dégâts 3 4 non 1 2 3 il met 4 points de dégâts en attaquant donc on est à 14 il trigger 1 2 3 4 on est à 2 et il lui reste 2 malins ça va ça va en vrai ça va horrible ce mec mais ça va on est à 2 on gagne 10 derrière ça va et on attaque avec tout on a gagné alors vraiment ça va oui si on est à 2 je te parlais si il jouait une carte mais non inquiète alors en vrai s'il a calamity shock il l'aurait déjà fait c'est pas calamity jane même calamity créature qui est assez héritée pour 1 ou 2 voilà il y a de la merde bon par contre là il nous dit là j'ai été sympa ton prochain je me suis plus on gagne l'épée avec maître d'épée oh ouais vas-y fais ça donc d'abord chevalier ah non je peux pas putain mais du coup je mets trop d'épée là mais je suis trop déçu t'es pas déçu ah non tu mets que 3 c'est pas des chevaliers bah ouais ah j'ai cru que c'est des chevaliers je suis con ah moi je voulais d'abord mettre ça quoi après là si tu passes à 21 normalement tu ah si tu meurs sur ah il l'a pas c'est horrible il l'a pas il l'a pas il vient je joue ça je joue ça et il l'a pas tu sais ce que tu fais Val vas-y tu vas d'abord attaquer avec chevalier et concurrente pour pour mettre des points il bloquera pas chevalier parce que tu peux le buffer ok donc tu rentres là et on voit ce qu'il se passe c'est des attaquants parce que si tu utilises ton mana tu pourras pas attaquer que chevalier voilà ok c'est 4 points là tu commets chevalier maître d'épée tour d'après tu pourras jouer ton maître d'épée et maître d'épée ça va le faire on a 21 double proc en plus ça va le faire là tour d'après icône de l'ascendance maître d'épée je te sauce avec tout t'es mort il est mort s'il fait calamité il l'a pas euh cavalcade pardon il met 21 juste avec ses gras cheveux il ne l'a pas il met 30 pardon 32 ok ça commence tiens comme c'est rigolo l'un des on a 8 l'équipe il sacrifie il met 2 ah bon on est mort euh comment on est mort ah bah chaque enfin je peux gagner plus 6 ah non ah si ah ça y est on est déjà mort ouais mais merde alors c'est fou ça il est bien ce deck t'as pas le lifelink là qui traîne ça regarde ça regarde non c'est pas grave allez on va tomber sur quelqu'un de beaucoup plus sympathique moi je dis c'est bien je pense que menguchi il a testé ce deck 10 minutes hier soir mais menguchi de toute façon c'est le champion du wow regardez une seconde après en fait c'est nul bah il a testé ah je sais pas en tout cas quand il les proposait il avait pas testé non bah justement il a dû les tester en mode ah bah de toute façon on l'a croisé deux fois un fou et il jouait Dimir fait combo donc c'est vrai Dimir réanimator ouais avec l'effet donc effectivement il était pas sur une optique de oh j'ai trouvé après il peut avoir trouvé en mode c'est super fort je passe à autre chose tu vois nous au code token on s'est dit ok c'est trop bien on va aller chercher ailleurs c'est vrai oh wall 4 c'est qui c'est je le compte wall 4 pas du tout bon mais toi non plus classique c'est un peu un mix entre le wall qui est ici et le 4 qui est censé être là j'ai l'impression qu'il manquait vraiment au truc là c'est bien ouais c'est bien je fais des bonnes mains avec ce deck ouais je faisais des mains pas dégueu non plus et puis il est arrivé ce qui est arrivé et puis il est arrivé nos adversaires extrêmement véhéments on peut en gagner une dans cette vidéo après on peut faire une vidéo full loose moi ça me pose aucun problème genre vu que c'est une optique de test c'est beaucoup moins gênant qu'une optique de regarder ce deck à top tier rassurons nous non mais c'est vrai je vais le mettre dans le titre deck peut-on gagner avec chevalier ? deck flop tier je vais l'appeler comme ça c'est flop tier si je gagne pas cette game le titre sera deck flop tier ok après là on teste sur peu de game donc forcément c'est comment dire c'est pas non non c'est pas révélateur de ce que c'est réellement ouais mais oui bien sûr en fait la méta est beaucoup plus permissive j'ai fait dans des événements comme ça ce que ça faisait quoi voilà spikman tu mets chevalier ou chevalier ? chevalier ? chevalier je te dis oh tu sais pas oui stat ça c'est un et en mode je le fais ou pas je ne sais pas on l'a bloqué ? on fait à cliquer sur lui il faut que tu recliques sur lui tiens voilà exprime toi tiens on va lui dire bonjour bonjour volcat toi t'es toi toi mais non c'est parce qu'il essaie de caresser ah ok donc du coup il lui dit ouais ferme là ouais ouais sinon tu vas finir avec une leste toi je te le dis après je sais pas si tu m'en laisses un renard comme ça il y a une armure il y a trois que il aboie et s'il avait pas deux oreilles pointues tu penserais un chien c'est un démon renard à trois que ouais c'est assez faible dans le lore des des bêtes à queue et dans le lore des humains ça reste quand même très fort ça reste écrasant écrasant chevalier galavérique euh ouais ah non tu pourras pas chevalier et chevalier dommage quand même chevalier le chevalier et on ne sait rien faire contre en chance du chaos actuellement on peut dans le vie 3 mais bon on peut hein mais c'est faible si tu veux le jouer en créature ton prochain tu le fais maintenant est-ce que je veux le jouer en créature non ton prochain je veux icône ton prochain je vais faire chevalier icône ok donc on l'attend ouais il est bien ce deck pas du tout en fait je t'ai dit maître d'épée on fait un board on fait un gros maître d'épée et ensuite on l'attaque parce que le mec s'attendait pas c'est vraiment genre knight pour l'instant dans mon coeur c'est un prout mon gars actuellement c'est un prout mais c'est un énorme oh la 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 on est sur un prout intersidéral le prout est tellement fort que même dans l'espace on l'entend voilà tu vois ce que je veux dire ou près en fait on peut entendre les scientifiques peuvent entendre le son du big bang qui est encore en train de se répercuter et bah ce prout là à travers la galaxie on pourra l'entendre se répercuter encore dans des millions d'années je suis très choqué c'est comme si je suis choucré imagine non mais les mecs qui créent l'extension imagine ils font l'extension avec 50% de cartes chevaliers et aucune n'est bonne c'est chiant quand même c'est un échec tu as presque envie de dire humain pour rire tu vois moi je veux que tes chevaliers ne sont pas tous humains parce que sinon c'était plus worse bah là d'ailleurs c'était plus worse de dire humain en fait euh non c'est pareil pourquoi ça serait plus worse parce que au lieu de buffer un chevalier tu buffais deux tokens mais je buff pas qu'un chevalier j'en buff 4 non mais en fait lui il est pas humain le chevalier cadavérique donc lui il était pas buffé par contre ces deux là oui et tout ça c'était buffé en humain ah d'accord ok ah bah tu vois il vaut mieux dire humain je pense ouais la prochaine fois ouais du coup on attaque avec tout ça il a un trade favorable ici mais c'est pas très grave au moins on met des points et ça ça pourrait nous faire un peu le taf le tour d'après ce tour d'après je mets ça ça attention attention les ballons attention je ne réponds plus de rien moi il a pas de trade favorable bah il a un trade ici mais je vais buffer une autre carte je crois que c'est ça la chevalier non la chevalier la rose non c'est pas elle que tu veux protéger c'est ça qui met les dégâts à distance ouais je pense on est à 10 on va passer à 5 il y a bête de quête heureusement qu'on a une 3-2 bon il a chromache il a 7 mana donc il peut en faire quelque chose si la bête de quête pour 2 bête de quête et anti-bête on a perdu ouais je croise les doigts en plus il a gardé le noir il a le trophy il a gagné ou chevalier meurtrière parce que là je crois qu'on gagne en plus sur mettre dp icône ah s'il te plaît s'il te plaît non mais s'il te plaît yes prends 5 ouais on a pas trop le choix qu'est-ce qu'on buff chevalier cette fois-ci ah peut-être qu'il faut juste buffer des tokens là non on s'en revient en même j'ai un doute voilà oh putain il va le jouer en bloc ah non ça bloque pas c'est bon ça va ils vont gager ici c'est icône humain du coup ouais est-ce qu'on a l'étal euh là on lui met que 3 on lui met que 2 ouais on lui met que 2 on lui met que 2 il est à 7 on attaque avec ça et ça il prend 4 il est à 5 et on a perdu c'est bien attends attends laisse moi m'amuser quand même vas-y moi je suis ici pour galerie un moment il est obligé de trade non ? à un moment donné ici euh il va me trade comme ça ou comme ça comme ça là il est mort s'il trade comme ça comme ça comme ça quelqu'un qui est obligé de trade mais il te tue derrière alors vaut mieux garder des bloquants pour pas de toi mourir en fait là tu peux pas le tuer je meurs sur ça ça va devenir 6-6 ça va devenir 6-6 et il nous met 1 merde donc euh là il faut qu'il fasse des mauvais trades vas-y mais il peut pas t'inquiète eh ouais il a bien fait bien joué GG et bah écoute ce sera le flop deck de ce début de standard Throne of Eldraine au moins on sait que voilà Chevalier malheureusement il manque des choses euh y'a pas Sorin Tour 3 pour avoir la même potentiel de puissance que Vampire attention c'est de decklist ouais mais il en reste encore deux justement j'ai encore moins confiance aux deux autres moi ah moi j'ai encore plus confiance je sais qu'il va se passer des trucs j'ai moins malheureusement je sais pas ouais dommage quand tu vois ça tu te dis en fait c'est le début de game et tu te dis mais où est le light game ouais et il y est pas bah le light game c'est censé être maître d'épée mais encore une fois on est dans une méta avec beaucoup de créatures faut pas être si résulte orienté là on est très déçu sur le moment parce que on veut vous présenter de la magie et on présente rien du tout euh on aurait pu prendre des deck et c'est des deck qui ne marchent pas voilà mais en fait justement là est-ce que c'est le deck qui ne marche pas je me dis que dans un autre environnement peut-être que ça marche peut-être que là même Vampire de M20 ça ne marcherait pas avec que des bêtes de quête en face des gros bloquers et tout ah bah de toute façon tu mets une bête de quête qui trade le champion le crépuscule ou alors qui peut aller tuer le Sorin enfin du coup qu'il pouvait c'est fort quoi c'est pour ça est-ce qu'en vrai est-ce que Boros c'est mardu on va pas proposer la même chose quelque part peut-être que c'est pas le moment des chevaliers tu vois malheureusement peut-être que c'est pas le moment des chevaliers mais on verra ça on verra dans dans les doubles gameplay c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu même si le gameplay n'était pas forcément très reluisant mais au moins on a pu voir un petit peu tout ce qui se passait dans cette phase de test on va vous les proposer plus tard les deck top tiers quand on les connaîtra mais là actuellement on teste tout vous allez aussi voir des deck complètement pas du tout tiers mais histoire de voir un petit peu les nouvelles cartes comment elles peuvent tourner n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu partage commente et abonnement comme d'habitude si vous voulez nous voir en live sur Twitch c'est sur valetplmagicarenafr le lien de notre chaîne Twitch dans la description également nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et les discords dans la description ainsi que le site Magic Baza si vous voulez aller faire un tour pour profiter du code de valetpl2019 et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !